Voilà comment la mission de Bonamé a démarré. Nous avions commencé à dénoncer, à mettre à nu les sorciers et ils se sont tous soulevés contre nous. Les dignitaires du culte Fodou. Y a-t-il quelqu'un qui se nomme dignitaires du culte Fodou à l'état civil ? Non je ne pense pas. Donc je n'ai normalement indécis personne. Si quelqu'un ose se soulever à cause de ce que je viens de déclarer au prétexte que c'est de lui que je parle, je lui demanderai simplement si sur son acte de naissance il est marqué dignitaires du culte Fodou, c'est-à-dire Fodou, car un tel prénom n'existe sur aucun acte de naissance en résultat à l'état civil. Ce sont tous des sorciers. Ainsi donc, les sorciers vétérans, les puissants du monde des guénèbres, ceux qui se sont enracinés dans le mal sur la terre béhinoise et qui exercent leur domination en décidant toutes choses en nuit sabbatique avant qu'elles ne se réalisent en vérité au Bénin, se sont donné la main et ont formé une coalition. Je me suis dit intérieurement, tiens, moi-même le tout-puissant. Je m'appelle roi de la forêt, roi des rois, source de toutes grâces. Qu'importe la puissance de la sorcellerie dans le monde, qu'ils coalisent et viennent pour que nous puissions nous affronter sur le ring, car c'est le ring qui détermine le plus fort. Après les différents rounds, vous avez certainement déjà reçu la leçon que la mission de mon amour n'est pas chose sur laquelle on saute pour terrasser les cravouillers. Les dignitaires roumains ont déjà appris la leçon et se sont rangés. Je pense que les autres également ont fini par tout comprendre. Ils ont commencé par combattre la mission de mon amour. Ils ont tout tenté spirituellement pour en venir à bout sans résultat concret. Ils sont alors passés aux attaques et aux agressions physiques décrétant de mon lapidé et d'utiliser des armes à feu contre nous. J'ai répliqué que je m'en moquais éperdument s'il ne s'agissait que de simples cailloux et des armes à feu, car je suis le Seigneur Dieu de l'univers. Lorsqu'il tourne dans un sens, moi aussi je tourne dans l'autre, car ce monde est entre mes mains. Dès lors, j'ai encore comblé mes enfants de la grâce qu'ils les protégeaient contre les cailloux et les balles des armes à feu. C'est bien que, même en cas de fusillade, ils ne s'en trouvaient même pas un seul d'Abovi qui tombe. Ils ont beau nous jeter des pierres, pas un seul d'Abovi n'en est mort pour autant. L'avez-vous jamais appris ? Avez-vous jamais appris quelque part qu'un seul d'Abovi est décédé de suite d'une attaque au cours des offensives déclenchées contre la mission de mon en main ? Et pourtant, ce qui s'était produit était redoutable. Des choses terrifiantes se sont produites dans ce même vénin. Le président de ce pays s'est soulevé contre l'éternel Dieu et je lui ai démontré que je suis le roi des rois. Je suis le seul à décider que telle ou telle personne soit introduisée au roi et que son trône soit affermé. Si je dis non, ma décision est révocable. Aucun roi de ce monde ne peut me détrôner. Un tel roi n'est pas encore né et il n'en aîtra jamais. Bien au contraire, c'est moi qui détrône le roi. Je l'ai fait et Abovi est parti à tout jamais tel en une fumée. Il ne reviendra plus jamais. Je viens de parler de Abovi, n'est-ce pas ? Mais, sachez qu'aucun des rois et rois de ce monde qui m'ont persécuté, que ce soit parmi les dignités romains, les dignités de Kulfodon ou que ce soit les pasteurs, ne m'a vaincu. Je suis la puissance suprême qui n'est comparable à nul autre. J'ai dit que je suis Dieu et vous ne me croyez pas. Pourquoi n'allez-vous pas me croire ? En voulant faire une carte d'identité, on donne son nom, son prénom, son adresse et sa date et lieu de naissance. A mon arrivée, j'ai aussi décliné mon identité. J'ai dit que je suis l'éternel Dieu, le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas un pseudonyme que je me suis donné. Je n'ai pas non plus dit que je suis un prophète, un envoyé de Dieu. Je ne suis pas fou non plus. Je ne me suis pas saoulé et ce n'est pas non plus la consommation à outrance de nourriture qui me pousse à bavrader. Je suis bien conscient de ce que je dis. Je ne suis pas un enfant. Pensez-vous par hasard que le fait d'adopter une apparence de petite fille me réduisent à l'état d'enfant ? Toute une marée humaine a fouillé vers moi. C'est moi qui les ai tous rassemblés. C'est le peuple élu que j'ai moi-même choisi. J'ai déclaré au Fils d'Israël que j'avais délivré de la servitude au pays d'Égypte ceci. Enducissez vos cœurs et entêtez-vous dans l'infidélité au temps que vous voudrez. Un temps viendra où je choisirai parmi vous ceux qui m'obéiront et leur manifesterai ma gloire. Ils ont cheminé pendant 40 ans. Nombreux sont ceux d'entre eux qui ont péri sur le chemin. C'est juste un petit reste qui a foulé des pieds Israël la terre promise. Aujourd'hui, j'ai fait de la terre biénoise la Nouvelle-Jérusalem. Tous les fils du pays nous sauraient y survivre. Nombreux sont ceux qui mourront car on ne m'affronte pas impunément. Vous avez l'habitude de vous exclamer en ces termes. Mais quel est ce Dieu qui ne fait que tuer et ne sait que proférer des injures ? Mais pourquoi je ne vais pas injurer ? Tout bon père injurie forcément son enfant dans l'espoir qu'il se convertisse. Si les injures te blessent et ne t'agréent point, changent de vie. On te dit que tu es à la sorcellerie et tu dis qu'on t'insulte. On te rappelle que tu as volé, que tu t'es prostitué. On t'invite à renoncer aux comportements, aux habitudes immondes, à ne plus adorer le diable et tu estimes qu'on t'injure. Moi, je n'appelle pas cela injure. Ce sont plutôt des câlins. Non, ce ne sont pas des injures. Vous vous exclamez en disant, quel est donc ce Dieu qui tue ? Pourquoi ne vais-je pas tuer ? Le pharaon d'Egypte et toute son armée n'ont-ils pas été décimés ? J'ai fait cela parce qu'ils étaient en train de persécuter mes enfants. Vous qui persécutez sans répit les dagovis et vous vous mettez à leur trousse pour les anéanties, vous périrez toujours. Ce n'est pas par vous que cela a commencé. J'ai décimé le pharaon et toute son armée. J'ai détruit Sodome et Gomorre. J'ai décimé et exterminé des nations entières. Il y a de cela très longtemps que j'exterminais. Vous n'êtes pas les premiers. Je n'aurai jamais de cesse de tuer. Vous n'êtes pas les précurseurs et cela ne finira pas sur vous non plus. Les êtres humains ne meurent-ils pas des suites des accidents ? Je suis celui qui a donné le souffle de vie à tous ceux-là. Donc, c'est bien moi qui ai voulu qu'ils meurent. C'est moi qui reprends le souffle de vie au bébé qui rend l'âme jusqu'à la naissance. Donc, je tue en tout temps. C'est vous qui croyez que c'est la séparation de l'âme et du corps qui est la mort. Sinon, à mon sens, mourir, c'est aller en enfer lorsque l'âme se sépare du corps. Comment le sorcier ne mourait-il pas ? Le sorcier perpète le mal. Il détruit la vie d'une multitude d'âmes. Il détruit le destin des gens et enracine la misère dans leur vie. Si par exemple, tu devrais être riche, le sorcier est capable de le détourner. Vu tous les dégâts causés par la sorcellerie, pourquoi ne pas la combattre ? Et moi, je déclare la guerre à ceux-là et vous vous êtes soulevés contre moi. Comment appelle-t-on cela ? Est-ce être intelligent ou être bête ? Les sorciers qui m'ont déclaré la guerre savent pourquoi ils m'ont déclaré la guerre. Et vous, amies innocentes, vous qui ne comprenez rien, ils vous poussent en avant et vous demandent de nous lapider, de porter de faux témoignages à notre rencontre et vous aussi tout bêtement vous exécuter. Est-ce être intelligent ou faire des bêtises ? On vous incite à vous soulever contre et à tuer votre bienfaiteur exactement comme Belzéboul les avait incités à tuer Jésus de son temps. Et ils sont tous bêtement tombés dans son piège. Moi, personne ne peut me tuer. Personne ne peut tuer mon pape. Personne ne peut tuer ceux qui m'entourent. C'est là où le bas blesse. J'attends de voir comment vous agirez maintenant. Je suis venu piéger et je suis indétrônable. À vous sorciers du Bénin, je déclare solennellement Daomé, je te détruirai. Je te détruirai entièrement. Et il ne restera rien dans le vent du serpent. Il n'en restera que la peau dont les vautours se rassasiront. Il en sera ainsi. Daomé, je te détruirai. Comme je vous l'avais annoncé dans mon enseignement précédent, je démonterai Rome pièce par pièce. Je vous avais dit qu'il s'agissait d'un pays je n'ai un de ces personnes. Je démonterai pièce par pièce Rome. Je vous ferai part des détails de cette affaire à une autre occasion. La mission de mon amour a pour base essentielle l'amour. C'est tenant compte de mon amour pour vous que je suis descendu parmi vous pour vous sauver de gré ou de force. Je vous délivrerai de la sorcellerie. Je suis le seul à pouvoir le faire. Il n'y a personne en ce bas monde qui en soit capable. Si l'on pouvait en faire une comparaison avec un coffre-fort, je suis le seul à en détenir le code d'ouverture. C'est moi qui ai créé celui qu'on appelle Lucifer et qui s'est transformé en démon et s'est rébellé contre moi et vous a déclaré la guerre. Je suis donc le seul capable de l'abattre. Le seul qui peut en venir à bout. Il n'y a pas de sorcier au monde qui puisse vous délivrer de la sorcellerie. Tout le reste, c'est de la duperie. Aucun féticheur ne peut vous délivrer de la sorcellerie. Vous allez beau participer aux séances de bain de purification annuelle, c'est sans espoir. Rien n'y pourra. Vous aurez beau manger des feuilles, au point même d'en manger les chenilles qui y sont accolées, vous ne vous en sortirez jamais. Je suis le seul à pouvoir vous délivrer des mains de la sorcellerie et de vos souffrances. Quelle que soit la prière que fera le pasteur, Dieu n'aura aucune satisfaction durable. Tout ce dont ils sont capables, c'est de vous duper en allant acheter des charmes et des puissances de sorcellerie au Nigeria. Mais vous n'aurez de satisfaction aucune. Rien de tout cela ne vous fera du bien. Le salut n'est pas là. Vous auriez beau vous promener sur les paroisses de l'église de Rome, ce ne sera que fin. Leurs paroisses sont rayonnantes de beauté, mais Bézéboul, il siège en maître. Cette beauté ne vous fera aucun bien. La mission de mon homme n'a aucune paroisse qui soit aussi belle, mais la beauté qui y est dissimulée, la pierre précieuse qui y est cachée, c'est le salut éternel. C'est tabou. Ce sont les grâces célestes. Sous peu, en plus des grâces, la beauté sensible y figurera, telle la série sur le gâteau. Vous aurez de culte en culte. Est-ce à moi de vous dire que le salut se trouve auprès de moi ? Vous le savez très bien. Vous n'êtes plus des enfants. Vous voyez et entendez tout ce qui se passe. Tout d'abord, quel enfant peut se soulever en tête d'Aumienne et prétendre qu'il est Dieu ? Et vous ne l'auriez pas déjà tué depuis. De plus, l'église de Rome, avec toutes ses composantes, ne s'est-elle plus priée aujourd'hui ? Au point où le diable a priché depuis tant d'années en train de les déranger. Autant, et il n'arrive pas à en venir à bout. C'est vraiment déplorable. Enfin, un gouvernement entier, celui de Iaïboni, avec des fusils et toutes ses forces armées, dont il est le chef, s'était soulevé contre la mission, avec à sa tête, cette tête que vous osez appeler petite parfaite et personne n'a pu l'arrêter. Elle pèse à l'impossible. Elle est plus lourde que la terre. Voilà ce qu'est la mission de Bonamé. Elle tire ses origines de la rencontre de Galilée. Mais à dire vrai, la mission de Bonamé avait déjà démarré avant même que le Seigneur Jésus, votre grand frère, ne vienne dans ce monde 2000 ans plus tôt. Il savait très bien que lorsqu'il descendrait dans ce monde, on le tuerait. Mais que son père à son tour viendrait afin que sa lumière éclaire les ténèbres et que tout ce qui se trouve dans l'obscurité en soit tourmenté, tel l'épouse qui a détourné les vraies d'emplettes pour la cuisine et qui ne sait comment justifier l'absence du repas face à son époux affamé qui lui demande de mettre le couvert. Une telle épouse, dans la panique, court dans tous les sens et ne sait plus où mettre la tête. Ainsi donc, la lumière soudainement a jaillit dans les ténèbres. Je suis descendu dans le monde sans avertir. Quel propriétaire voulant entrer dans sa maison frapperait d'abord à la porte? J'ai surpris tout le monde. Chacun s'attelait à faire ce qui lui plaisait. Les rois prenaient leurs glorioles. Ils se faisaient aduler. les sages et les puissants se jouaient les importants et traînaient toute la marée humaine. Mon arrivée a suscité une grande joie chez mes enfants et toutes mes paroles leur sont agréables à vivre. Lorsqu'ils s'approchent de moi, ils trouvent amour, quiétude et paix du cœur. Tout cela les incite à choisir librement de demeurer avec moi pour toujours. Pour vous en donner une image, supposons un instant que tu sois tout épuisé des suites d'une longue marche, une très longue marche et de façon inattendue, tu te retrouves en face d'un cantabre à l'ombre duquel tu décides de t'arrêter pour te reposer un moment. Et du coup, tu te rends compte que son ombre est très reposante et paisible. De ce crois, levant la tête, tu trouves des fruits mûres que tu cueilles et manges à ta faim. dans ces conditions, aurais-tu encore envie de partir ? Non. C'est exactement ce qui se passe dans la vie d'État-bouvi. Ils n'ont nulle pas ailleurs où aller car il y a de la nourriture en abondance en la demeure de leur père. Ils ont décrété qu'ils en avaient assez des fouberies de blésiboules et moi également, j'y ai apposé mon cachet. Si toi aussi, tu désires en finir avec le jour que Satan te fait porter, alors mets-toi en route pour Bannamé. Décide-toi à emprunter le chemin exigu de la brousse qui mène à la Sainte-Colline. Ce en quoi la situation est mystérieuse, c'est qu'aucun enfant ne saurait se lever sur cette terre de Daomé pour prétendre qu'il déverse le feu dans la calabasse maléfique de Ouikbadia. Qu'il vous arrache forte sous sort de puissance maléfique, cela ne serait jamais se produire en terre Daoméenne. Ce n'est que Dabo qui peut le dire, le faire. Je réitère que si quelqu'un n'y prête pas foi, c'est que je ne l'ai pas élu depuis toute éternité pour qu'il ait le salut éternel. C'est sans invécuter. Le combat de Bannamé signifie en d'autres thèmes « Viens pour être sauvés, approches pour être délivrés de la servitude du diable. » L'éternel ton Dieu est arrivé, la lumière jaillit, sans neuf finis de tes errances. Voilà un thème plus clair ce que signifie la mission de Bannamé. Ce n'est que l'amour sincère et inconditionnel qui puisse se résoudre à faire face à des ennemis aussi puissants que ceux que Bannamé affronte pour le salut de ses bien-aimés. Ceux qu'on appelle les sorciers sont des ennemis de taille. Si quelqu'un ne manifeste pas un amour fou pour un être, il ne saurait jamais déclare la guerre des ennemis aussi puissants que les sorciers à cause de cet être. Donc, la mission de Bannamé, c'est l'amour, la miséricorde. Celui qui n'a pas de miséricorde envers son prochain ne saurait jamais faire de pareils sacrifices pour son prochain. Celui qui n'est pas humble ne saurait jamais non plus se comprimer dans un temple aussi petit que le corps que j'occupe pour ainsi agir en cette tête d'arméenne. En résumé, le combat de Bannamé, c'est l'amour, la miséricorde et l'humilité. Je suis toujours dans mon humilité. Je n'ai jamais fait l'important. Je ne suis jamais montré orgueilleux et je n'ai jamais fait le fier envers quelqu'un. Et pourtant, j'agis et je frappe. Moi, je ne joue pas à l'imposteur. J'agis en vérité et à grande échelle à la face de tous. J'agirai et je frapperai toujours. Si vous désirez entendre la suite, nous nous rencontrerons très prochainement. Que mes grâces se déversent en abondance sur chacun de vous. que ma paix soit avec vous dans vos foyers respectifs. Et si vous êtes vraiment des âmes au cœur pur et aux mains innocentes, recevez la grâce de tout ce que vous désirez obtenir de ta voix dès cet instant et jusque dans l'éternité. Je vous remercie.